Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 10 août 2024, 11h36, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Surveillez vos abonnements aussi. Beaucoup de gens se feront désabonner. Peut-être que des algorithmes pensent que vous êtes des robots. Donc, surveillez vos abonnements. C'est généralisé sur YouTube, ça, non? Donc, merci de le faire. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. Je suis toujours très apprécié. Tellement, tellement de nouvelles que je veux partager avec vous dans cette publication-là, dans cette vidéo-là, puis des nouvelles qui vont pouvoir tourner la tête en 360 degrés, comme la jeune fille dans des exercices. Exorciste dans l'exorciste. C'est complètement hallucinant. Ou on en est rendu dans un monde complètement, complètement surréaliste, loufoque, dystopique. Appelle-là comme tu voudras. Vous voyez ce qui se passe en Angleterre. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails de ces manifestations-là et pourquoi ces manifestations-là ont commencé avec l'événement tragique que tout le monde connaît maintenant. Mais c'est les réactions maintenant du gouvernement qui est en train de transformer l'Angleterre, le gouvernement travailliste, le nouveau gouvernement travailliste, le Sturmeyer, qui compte aucun travailleur dans ses membres d'élus et qui est en train d'installer une dictature, carrément une dictature et un contrôle et une censure totale. Puis on le savait, on s'y attendait. C'était déjà annoncé par l'Union européenne, par les gouvernements occidentaux de l'Europe, entre autres, qu'on voulait contrôler les plateformes, ce qui est dit sur les plateformes. Donc, contrôlez votre pensée, contrôlez vos opinions et de bannir un certain type d'opinion. La liberté d'expression, puis la démocratie, puis la défense de la liberté d'expression, ce n'est pas de défendre ce sur quoi tu es d'accord avec tout le monde, puis les petits propos bisounours, puis complètement insignifiants. La vraie défense de la liberté, c'est de défendre l'opinion que tu n'aimes pas, avec laquelle tu n'es pas d'accord, mais il faut que tu la défends parce que c'est l'opinion de quelqu'un d'autre et tu dois le respecter. Et c'est là où on n'en est plus maintenant dans nos fameuses démocraties, qui sont des tyrannies dans le fond. Et là, tu le vois, on n'a plus de cachette à faire du côté de l'élite. Et là, on est en train d'envoyer du monde en prison. C'est hallucinant. Il y a une femme qui est en prison, puis elle va être en prison pour longtemps, parce qu'ils veulent donner une leçon à tous ceux qui ne pensent pas comme eux, tous ceux qui remettent en question leur idéologie, leur agenda, leur concept de société et de vie qu'on veut nous imposer. Avec la démonisation des voitures à essence, la démonisation de la modernité, de l'air climatisé, de l'électricité. Des genres, même on remet en question la biologie maintenant. Je vais vous en parler aussi dans cette vidéo-là, c'est complètement hallucinant. Donc, tu as une femme qui, sous le coup de l'émotion, suite à l'acte qui a été commis par ce jeune homme-là, qui est maintenant, je pense qu'il est devenu adulte, il était à deux semaines de devenir adulte à 17 ans, qui est rentrée dans une école de danse, puis on le sait ce qui est arrivé, qui a attaqué au couteau 13 jeunes filles, puis il y en a trois qui ont subi la fin ultime, et dix autres très gravement blessés. Et ça a causé tous les mois que tu es en train de vivre. Puis la majorité des manifestations sont pacifiques. Mais tu as toujours des groupes décervelés qui viennent semer le trouble. Et là, tu as une femme, sous le coup de l'émotion, qui avait posté quelque chose, mais elle l'a retiré parce qu'elle avait des regrets de ce qu'elle avait posté. Tu as du monde qui ont fait un screenshot de son post, puis ils l'ont publié, Abnoséam, Abnoséam. La police est allée cogner, pas chez les gens qui ont reposté Abnoséam, son poste à elle, mais ils sont allés cogner chez cette femme-là. Ils l'ont arrêtée, puis elle est en prison, puis elle fait face à 12 ou 15 ans de prison. Juste pour un commentaire, puis une opinion sur, par exemple, les frontières, ou l'immigration, ou peu importe. Et ça, ça s'en vient, puis ça va être généralisé. Imagine-toi que tu as même ces illuminés-là du Parti travailliste qui est socialiste à l'extrême, puis d'ailleurs, ça te prouve encore une fois que c'est les socialistes qui sont toujours les gens qui veulent censurer tout le monde. Puis tous les gouvernements socialistes de l'histoire ont tous été des gouvernements tyranniques. Parce que c'est du monde qui n'accepte aucune, aucune argumentation, aucun débat. Parce qu'ils se pensent supérieurs. Imagine-toi que ces illuminés-là, ils veulent maintenant extrader Elon Musk. D'abord, si tu t'en vas dans la définition d'extrader quelqu'un, bien il faut que ce soit un de tes citoyens qui s'est sauvé de ton pays, ou qui est à l'extérieur de ton pays, qui va ailleurs, puis tu demandes à l'autre gouvernement de te le ramener s'il y a des ententes qui sont signées entre ces gouvernements-là pour des extradations comme ça, pour extrader quelqu'un. Elon Musk, pas un citoyen britannique. Ces gens-là sont complètement cinglés, mais parce que Twitter, naturellement, a été acheté par Elon Musk, puis ça, ça a fait tuer l'establishment, puis le complexe médiatique, qui a ramené une liberté d'expression, et Elon Musk a osé tweeter, bien la guerre civile, en regardant ça, la guerre civile semble inévitable. Il n'a pas dit qu'il faisait la promotion de la guerre civile. Il a dit, quand tu regardes ça, on dirait que la guerre civile est inévitable, parce que là, tu as l'armée, puis ça n'arrête pas, puis ça généralise des manifestations dans toutes les villes. Ça s'est même rendu jusqu'en Irlande. On veut extrader Elon Musk, puis lui faire subir un procès. Tu ne peux pas extrader Elon Musk. Ce n'est pas un citoyen britannique. De quoi tu parles? Donc, on est dans le délire total, le délire total du côté de l'Angleterre. Il y a tellement, tellement de sujets. D'abord, on va commencer avec, justement, Thomas Bach. Là, tu retournes, je ne sais pas à quel moment, je ne sais même pas si on peut retourner, on nous amène dans une âge de pierre futuriste. Thomas Bach, le président du comité international olympique, qui s'en va dire, « Ce n'est plus scientifiquement vrai que les chromosomes XX représentent une femme ou XY, un homme. » Et donc, ceux-là sont des femmes, en parlant d'Iban Khalif et de Li Yingting, je pense, son nom, le Taïwanais. Et ont le droit de participer à la compétition féminine. Ils ont eu peut-être des problèmes de, dans le cas d'Iban Khalif, apparemment, c'est ça. À sa naissance, on ne voyait pas vraiment les parties génitales, apparemment. On n'était pas sûr. Mais là, il n'y a aucune preuve de ça. Puis on l'a élevé comme une petite fille, apparemment. Mais quand la puberté est arrivée, les deux bijoux de famille sont sortis, apparemment. Mais, peu importe, dans ta biologie, tu es un chromosome XY, donc tu es un homme. Biologiquement, un homme, tu as la structure d'un homme, tu as la force d'un homme. Puis ceux qui ont vu les photos, vous le savez, là. Puis vous avez vu les combats, vous le voyez, là. Mais, tu as le... Quand même, c'est faux le faire, là, le... Thomas Bach. Wow! Il nous dit qu'il n'est plus scientifiquement vrai que les chromosomes XY sont un homme. Que la biologie, ça ne compte plus. Wow! Il faut le faire. On passe à un autre sujet. Très, très, très révélateur, aussi, de ce qui s'en vient. Puis de ce qui a eu lieu, aussi, avec la CIA, puis les fameux Mind Control, hein, tout le monde... Puis ça a été admis que, oui, on l'a utilisé, puis que ça existe, puis qu'on l'a appliqué dans les années 60, même avec des cas à Montréal et la CIA. La première technologie de contrôle mentale à distance au monde est développée en Corée du Sud. Ça vient d'être publié par le Daily Mail Science. Un dispositif de contrôle mental à distance à longue portée et à grand volume a été dévoilé en Corée du Sud. Avec pour projet d'utiliser cette technologie pour des procédures médicales non-invasives. Des chercheurs de l'Institut coréen des sciences fondamentales ont développé ce matériel qui manipule le cerveau à distance à l'aide de champs magnétiques. Et ont testé cette technologie en induisant des instincts maternels chez leurs sujets femmes. Chez les souris. Dans un autre test, ils ont exposé un groupe de souris de laboratoire à des champs magnétiques conçus pour réduire l'appétit, entraînant une perte de 10% du poids corporel, soit environ 4,3 grammes. Il s'agit de la première technologie au monde permettant de contrôler librement des régions spécifiques du cerveau à l'aide de champs magnétiques. Wow! Selon le professeur de chimie et de nanomédecine qui a contribué à lancer ce concept. Wow! Vraiment hallucinant. Pendant ce temps-là, le big brother, lui, qui avance et qui avance, tu le sais, que ce soit au Québec, que ce soit à l'heure, ça fait des années que je parle de la biométrie, puis que ça s'en vient, puis que tu, déjà en Inde, c'est imposé biométrie, soit que tu veux te connecter à tes comptes gouvernementaux, quel que soit, tu as besoin de l'iris de ton œil, de ton ADN, je pense, ou le groupe sanguin, ou peu importe, et la reconnaissance faciale. Sinon, tu es bloqué, tu n'as rien qui s'ouvre. Tu n'as aucun compte qui s'ouvre. Wow! Ici, c'est pareil, la biométrie est déjà imposée, implantée, puis elle va se développer à d'autres niveaux. Tu vois ce qui se passe comme la censure qui est en train de se produire en Angleterre. On t'emprisonne, là, on fait peur au monde. Il ne faut pas que tu aies d'opinion qui va différer de la classe dirigeante, puis du narratif qu'on veut que tu avales. Il faut le faire pareil. État de surveillance. Imagine-toi que la Ligue nationale de football, la fameuse NFL, le Super Bowl, qui est tellement regardée dans le monde entier, déploie une technologie de reconnaissance faciale dans ses 32 stades. Wow! La technologie de reconnaissance faciale dans les stades pour les détenteurs de billets. La Ligue nationale de football est la première, ou plutôt, on dit la dernière, imagine-toi, même dans les aéroports maintenant, partout, tu as ça, là, à se tourner vers l'authentification faciale pour renforcer la sécurité des événements, selon une annonce cette semaine. Les 32 stades de la NFL commenceront à utiliser cette technologie cette saison, après que la Ligue a signé un contrat avec une entreprise qui utilise des scanners faciaux pour vérifier l'identité des personnes entrant dans les lieux d'événements et autres espaces sécurisés. Wow! Complètement hallucinant! Imagine-toi que tu as plusieurs athlètes, une autre nouvelle vraiment bizarre, oui, des Jeux olympiques de 2024 qui ont nagé dans la Seine, se sont retrouvés à l'hôpital malades. La rivière polluée a été utilisée pour les épreuves de triathlon, relais masculin, féminin et mixte. Puis, tu as plein de gens qui se sont retrouvés de ces athlètes-là malades. Il faut le faire pareil. Les Jeux olympiques de Paris, les Jeux de la honte, les Jeux de la folie. Puis, restant dans cette même vague de censure, imagine-toi que Facebook et LinkedIn ont banni le hashtag XX parce que tu as un mouvement qui s'est créé, des femmes qui sont révoltées. Imagine-toi que maintenant, avec tout ce qui se passe, avec ce mouvement-là, de mouvement trans, là. Puis, moi, je n'ai rien contre la communauté LGBTQ+. Vis ta vie comme tu veux, ça ne nous regarde pas. Mais là, quand tu es rendu dans ce domaine-là, tu fais face au public, puis tu es dans le public, puis tu fais avancer un agenda qui fait reculer tout le droit des femmes. C'est sûr que tu viens d'embarquer dans la politique, puis tu n'as pas le choix. Tu vas être obligé d'être exposé, puis de te défendre. Et là, naturellement, tu as ces boxeuses, une boxeuse, la boxeuse, je pense que c'est hongroise, ou je pense, turque, qui a fait le geste XX, puis l'autre boxeuse aussi hongroise, qui a perdu contre ces deux hommes-là, un de ces deux hommes-là, ont fait le signe courageux de X pour dire, nous autres, c'est XX, on est des femmes. Eux, puis lui, ce n'est pas une femme. OK? Imagine-toi qu'ils ont fait le signe XX, c'est la bulgare, Starana, après sa défaite contre Li Yu-Ting. Et là, LinkedIn, ça c'est l'autre homme ici, le Taïwanais. D'ailleurs, ces deux-là ont ont échoué deux tests sur le genre biologique par le comité international de boxe. Il n'a rien à voir avec le comité international olympique. Et dans le cas de Li Yu-Ting, il n'a même pas fait appel de cette décision-là qui lui interdisait de boxer dans des compétitions, parce que boxer dans la catégorie féminine, il n'a pas fait appel de ça. Il me semble que si tu es convaincu que tu as une femme, tu vas faire appel de ça. Et Iman Khalif avait commencé un appel, mais il a retiré son appel. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais ça en dit beaucoup. LinkedIn, Facebook, parce qu'il y a un hashtag qui s'est créé pour toutes les femmes du monde qui sont révoltées. Et là, Facebook et LinkedIn ont banni toute publication du hashtag XX. allégant que c'était des propos haineux. On va quand même le faire. Là, tu es rendu dans une époque, en 2024, en Occident, où j'imagine que le prochain combat civil, des droits civils, bien imagine-toi, ça va être la défense du droit des femmes. Wow! Bravo! Bravo! Bravo à nos têtes dirigeantes. Et on voit encore ici le fameux CXX. Wow! Donc, les nouveaux émultiers emprisonnés, alors que Starmer prévient qu'il n'y aura aucun répit dans la lutte contre l'extrême droite, naturellement, c'est ça qu'on va toujours te dire. Tu fais partie de l'extrême droite si tu t'opposes, puis tu es un suprémaciste blanc, si tu t'opposes à toute notre idéologie. Pendant ce temps-là, tu as Tatchel, qui est un Peter Tatchel, un grand militant pour les droits des homosexuels, qui a réitéré, en 2010, lui, ça fait longtemps qu'il parle de ça, qui veut réitérer l'âge du consentement et qu'il soit abaissé à seulement 14 ans. Donc, lui, bizarroïde, hein, personnage, qu'on met toujours comme une icône, lui, il veut que l'âge du consentement pour avoir des relations sexuelles avec un adulte soit abaissé à 14 ans. Aïe, aïe. Moi, je ne sais pas, là, mais... L'OMS qui envisage de déclarer une urgence de santé publique, je t'en ai porté, de portée internationale. Maintenant, au niveau de nos conflits, pour nous distraire, puis il n'y a rien qui a abouti, ça fait trois ans, l'Ukraine fait exploser une plateforme gazière russe en mer Noire. Wow! Mais on le sait, maintenant, ce n'est plus l'Ukraine vraiment qui combat, maintenant, c'est l'OTAN directement, parce que l'Ukraine n'a plus de soldats, n'a plus de soldats, n'a plus de forces. Ils ont tous été éliminés dans cette guerre de folie que l'OTAN et l'Occident ont initié et continuent à financer. Poutine est humilié selon le USA, mais furieux et effrayé par l'invasion de la Russie par l'Ukraine, parce que là, il y a les F-18 qui sont rendus là-bas et qui sont pilotés, naturellement, par des soldats américains et de l'OTAN. La Russie lance une nouvelle opération pour stopper l'avancée des troupes ukrainiennes. Wow! Moscou a lancé aujourd'hui une opération antiterroriste dans trois régions, frontalières juxtant l'Ukraine pour stopper l'avancée de Kiev plus profondément en Russie et averti que les combats mettaient en danger une centrale nucléaire. Puis dans l'autre coin du monde où il y a un gros conflit aussi, tu le sais, puis on s'attend à des répercussions, on attend l'Iran qui devrait, on pense, infliger une, comment dire, une vengeance à l'attaque d'Israël directement à Téhéran, même chose pour le Hezbollah, mais en attendant, une frappe israélienne sur une école de Gaza utilisée comme abri a fait au moins 80 victimes. Je peux te dire une chose, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui s'en viennent, beaucoup de distractions, mais l'agenda, lui, il continue à avancer. ce n'est pas un agenda qui est vraiment favorable au peuple, à la liberté, comme tu peux le voir. On s'en va directement, puis on a déjà les deux pieds dedans, dans une tyrannie, dictature occidentale. Sous-titrage Société Radio-Canada